Musique Intention de saisie au revers, une percussion au visage. Dégagez l'attention de saisie, contre-percussion au niveau du visage, dégage, contre-percussion, le coup part quand même. Dégagez la percussion, dégagez la percussion, venir sur saisie, dégagez la percussion, venir sur saisie, venir sur saisie, contre-saisie. Attaque sur fouetté, jambes arrière, en zone médiane, pensez à se protéger. Blocage, blocage suivi de saisie. Je bloque, je saisis. Je bloque, je saisis. Utilisation de la main libre pour créer des équilibres arrière. Ceci au niveau de la rotule. On poursuit frappe au visage ou technique de jambe. Là. Créer des équilibres arrière avec passage de jambe. Barrage de jambe. Voilà. Mais toujours précédé, toujours précédé d'une technique de pointe, de façon à éviter l'accrochage. Même principe, prise d'appui sur le genou et créer des équilibres vers l'avant. Déséquilibre vers l'avant. Ici. Donc travail de maintien. Neutralisation de la jambe. Neutralisation de la jambe et mise en difficulté. D'accord ? Là. On est placé. Alors, est-ce qu'on parle de réchappe ? Essayez effectivement de voir si on peut se sortir. Tu sais ce qu'on réchappe ? Quand tu as les mains placées, il faudrait que tu me mettes un revers de l'autre jambe au niveau visage. Ok. Ici. Revers visage. Voilà. D'accord ? Donc le principe, ce serait ça. La réchappe, c'est ça. Ça serait prise d'appui, revers de l'autre jambe. Donc pour pallier à ce risque, voilà ce que je propose. Là. Hop. Barrage de jambe. D'accord ? D'accord ? Barrage de la jambe d'appui pour éviter le revers qui arrive en figure. D'accord ? Deuxième possibilité. Barrage de la jambe d'appui et mise en difficulté pour le tassement. Écrasement du mollet. Là. On est passé. Voilà. Et là, on va descendre de façon à écraser. Et venir technique de coin. Contrôle de fouetter en ligne basse. Jambes avant. Stopper avec la jambe avant. Stopper avec la jambe arrière. On se mêle, en chapitre classique. Poursuivre avec percussion. Poursuivre avec percussion. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Contrôle de la jambe au niveau du cilier. Contrôle de la jambe au niveau du tibia. Contrôle avec la jambe arrière au niveau tibia. Poursuivre avec percussion. Je ne te toucherai pas. Hop. Poursuivre avec percussion. Poursuivre avec percussion. Que ce soit avec la jambe arrière ou avec la jambe avant. Hop. Je te présente la jambe avant. Utilisation de cette jambe, pour repartir sur une technique, fouetté italien dans les jambes, fouetté l'avant, du haut, alors maintenant maille guérie, fouetté vertical en deux temps, monté du genou, voilà c'est parti, parade, chassin, essuie-glace, pour casser la distance, avec percussion, avec percussion swing, avec percussion ou percute, avec saisie, si je mets la saisie, j'ai intérêt à faire barrage de jambes, je dégage percussion et saisie avec la manchette, pour faire barrage de jambes, de préférence sur une seule jambe, parade bloquée, parade bloquée, saisie, utilisation de la jambe, de l'une des deux jambes libres, fouetté italien dans le genou, parage de jambes, percute, parage de jambes, je rentre et j'ai une percute, donc je ne m'éternise pas sur la saisie, je rentre, ça sera frappe en manchette, d'accord, manchette intérieure, de façon à favoriser la saisie derrière, au niveau du cou, pour mettre en mise en difficulté, on reprend une dernière, là, on reprend, plus on va monter le coude, et plus on va mettre la tête en hyperextension, donc position moins confortable, voilà. C'est parti, c'est parti !